Bonjour, nous sommes le 2 mai 2005, il est environ midi quand une voiture s'arrête ici au bord de cette route située au nord d'Arras, au lieu dit La Targette, à Neuville-Synva. C'est là qu'à un pied puis un corps complet est retrouvé carbonisé sur un dépôt de terre agricole. Rapidement la scène est gelée et les enquêteurs arrivent. Il faudra plusieurs semaines aux gendarmes et à la justice pour identifier le corps. Il s'agissait de Sabine Guyot. De cette jeune femme on ne sait que peu de choses. On sait simplement qu'elle avait 21 ans, qu'elle habitait Liévin et qu'elle était maman d'un bébé de 10 mois. Sabine Guyot n'avait pas donné signe de vie depuis le vendredi 30 avril. Que s'est-il passé entre le 30 avril et le 2 mai ? Pour l'instant le mystère reste entier. Depuis 2005, l'affaire reste non élucidée. C'est d'ailleurs la seule affaire non élucidée du secteur d'Arras. Il y a bien eu des gardes à vue dans cette affaire mais elles n'ont pas permis d'aboutir à un procès. Une information judiciaire est toujours ouverte au pôle criminel de Béthune. 15 ans plus tard nous avons repris l'enquête depuis le début. Vous découvrirez dans La Voix du Nord, le site internet et notre journal papier qui était Sabine Guyot, les différentes pistes étudiées, notamment celle d'un tueur en série. Et vous découvrirez également pourquoi l'affaire n'a jusqu'à présent pas abouti. Le mystère Sabine Guyot, une enquête à retrouver dans La Voix du Nord.